Bonjour et bienvenue, je suis Rudy, donc on se retrouve aujourd'hui pour un entraînement sur le bas du corps. Objectif, travailler sur une vingtaine de minutes et cibler bien sûr le travail sur les cuisses, les fessiers et la ceinture abdominale. On y va tout de suite ? Allez, échauffement, c'est parti ! Alors, pour l'échauffement, ce qu'on va faire, on va se donner 50 secondes dans un premier temps sur la rotation au niveau des hanches. Donc ce que vous allez faire, on va dessiner un cercle avec le genou, allez et retour. On part sur 50 secondes, 3, 2, 1, c'est parti ! Allez, on alterne bien, droite et gauche. Au fur et à mesure, on essaie de dessiner un cercle de plus en plus grand. Allez, super, on ouvre bien, on revient dans l'axe et on alterne bien. Alors, comme on va se concentrer sur le bas du corps, ça va être important de faire un long échauffement au niveau des hanches, des genoux. Et ça va le faire. Allez, encore, encore, droite et gauche sur la même amplitude. On monte le genou bien haut. On va bien chercher sur l'extérieur. Cliquez-vous, n'hésitez pas, pour garder l'équilibre, à fléchir un petit peu sur la jambe d'appui, ça peut aider. Allez, super, on va pouvoir passer à la suite. On vient placer les mains au niveau de la tête ici et on va faire des développés épaules en ouvrant et en fermant les coudes. On part sur 20 secondes. Allez, c'est parti ! Ouvrez, fermez. On essaie d'aller chercher le plus loin possible avec les coudes sur l'extérieur et on essaie de les rapprocher le plus possible en gardant les coudes à hauteur des épaules. Allez, encore, 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 encore. Excellent ! On relâche. On vient placer les deux mains dans le dos et on va faire un étirement dynamique au niveau du buste. On inspire et on expire en tirant les bras vers l'arrière. On y va pour 30 secondes. C'est parti ! Allez ! Ici, essayez d'ouvrir la poitrine et de tirer les bras le plus loin possible vers l'arrière en essayant de remonter, bien sûr. Donc là, on sent la poitrine qui s'ouvre. On sent les épaules qui s'étirent légèrement. Puis on sent que ça fait du bien. Donc, on va chercher un peu plus loin à chaque fois. On essaie de contrôler le mouvement, bien sûr. On essaie de ne pas aller trop vite. Le but, c'est d'aller chercher un maximum d'amplitude. Allez, dernière petite seconde. Super ! On peut relâcher. On va repartir pour 30 secondes cette fois-ci sur la montée de genoux au niveau de la poitrine. Allez, on y va ! 3, 2, 1, c'est parti ! Donc, hop ! On monte les genoux à la poitrine et on s'aide un petit peu des bras pour faire monter ses genoux et les presser un peu plus haut, un peu plus proche du buste. Allez, 30 secondes là-dessus. Hop ! Ça nous permet de continuer notre échauffement au niveau des articulations du bas du corps. Et ça nous prépare pour notre entraînement. Allez, encore un peu plus haut. Allez, on s'applique. Super ! On relâche. On ouvre les pieds un peu plus larges que les hanches. Ici, on va faire des ouvertures de hanches latérales. Donc, ce qu'on vient chercher ici, c'est à transférer le poids du corps. On y va pour 30 secondes. Allez, c'est parti ! Hop ! On garde le buste bien droit. On tend une jambe et on fléchit l'autre. On alterne bien. Le but, ce n'est pas de descendre très bas. Le but, c'est de sentir qu'au niveau des articulations, on bouge un peu mieux. On bouge un peu plus. On se prépare notamment au squat qu'on va faire tout à l'heure. Allez, encore un peu. Hop ! On essaie d'avoir la même amplitude à droite et à gauche. Excellent ! On peut relâcher. On ramène les pieds au centre. On roule un petit peu les épaules vers l'arrière. On a terminé pour notre réchauffement. Et on va pouvoir passer au corps de séance. Donc, n'hésitez pas à vous hydrater. OK ! On va pouvoir commencer avec le premier circuit. Donc, deux tours sur quatre exercices. Des squats, des fentes. Tout ce qu'il faut pour muscler le bas du corps. Allez, on commence avec 50 secondes de marche canard. Donc, l'objectif, ça va être de se mettre en position de chaise et se déplacer latéralement. Quatre pas de chaque côté. On y va ? Trois, deux, une, 50 secondes. C'est parti ! Allez ! Et on revient. Allez, le but, c'est de garder de la tension au niveau des cuisses et de se déplacer latéralement. Si jamais c'est difficile, n'hésite pas à remonter un tout petit peu. Ce qu'il faut, c'est garder le buste bien fier et de se déplacer. On reste en mouvement. Allez, 50 secondes pour avoir un maximum de tension au niveau des jambes. Allez, encore ! Allez, on s'accroche, on s'accroche ! Ça doit chauffer un petit peu. Dernière petite seconde. Et on relâche. Exercice numéro 2. Squat avec coup de pied latéral. On y va ? Pour 40 secondes de travail. Trois, deux, une. C'est parti ! Squat, coup de pied latéral. Allez, chaque fois que je remonte de mon squat, j'envoie la jambe sur le côté. On va solliciter un petit peu les fessiers sur la remontée de jambes ici. C'est de garder la jambe bien tendue. Et pendant 40 secondes, on garde un rythme constant. On contrôle la descente. On garde le buste bien fier. On tend bien la jambe. On doit ressentir un petit peu déjà. Sur les côtés, ça commence à piquer. Allez, accroche-toi ! 40 secondes, ce n'est pas grand-chose. Mais on doit ressentir une petite brûlure au niveau des cuisses. Ok, super ! On relâche. On enchaîne tout de suite avec les fentes. 30 secondes par jambe. Les pieds largeur de hanche. Descente, remontée. On est parti ! Allez, go ! On garde le buste bien fier. Les mains au niveau des hanches. On tire les épaules vers l'arrière. On essaie d'amener le genou arrière en direction du sol. Allez, tiens, bon. 30 secondes là-dessus. Pour le premier tour. Allez, encore quelques petites secondes. Et on relâche. On peut passer sur l'autre jambe. Même travail. 30 secondes. On y va ? 3, 2, 1. C'est parti ! Inspire à la descente. Souffle à la remontée. Ne reste pas en apnée. Essaye de bien garder ton genou à peu près aligné, le genou avant. Avec la cheville. On ne tend jamais complètement la jambe devant. Essaye de garder la tension au niveau des cuisses, au niveau des fessiers également. On l'est fait ces 30 secondes. Ça va le faire. 3, 2, 1. Et on peut relâcher. Super ! Deuxième tour. Exactement la même chose. On reprend avec notre marche du canard. Allez, c'est parti ! Hop ! On descend sur les appuis. 50 secondes. Go ! Allez, on se déplace. Allez, tu gardes un maximum de tension au niveau de tes quadriceps. On est là pour les travailler. On est là pour progresser sur le bas du corps. Et avoir le corps qu'il te faut cet été. Allez, encore un peu. On s'accroche. Ça fait un peu plus mal que sur le premier tour. C'est tout à fait normal. On se déplace. On se déplace. Allez, pourquoi pas un petit peu plus bas ? Ouais, ça pique un peu. Ça se challenge. Allez. On se déplace. Encore. On y est presque. 3 2 1 et on peut relâcher tu te rappelles de la suite ? squat avec élévation latérale on y va, c'est parti, 40 secondes hop un squat, une élévation allez, un de chaque essaie de garder bien ton buste fier comme tout à l'heure attention à bien déposer les talons allez, super là, ça chauffe bien on sent les fessiers tu te rappelles, pourquoi pas un peu plus d'amplitude sur la montée de jambes hop, chaque fois que je remonte je vais chercher un peu plus loin allez on y est presque c'est bien, c'est bien, c'est bien ça passe dernière petite seconde et on peut relâcher on repart sur nos fentes tu te rappelles ce qu'on a fait tout à l'heure pied largeur de hanche et je recule une jambe uniquement la pointe de pied derrière 30 secondes, c'est parti descente verticale tiens bon, le buste bien fier les mains au niveau des hanches et ça va le faire allez tiens bon je sais que c'est difficile mais rien n'est facile si on veut progresser dernière petite seconde parfait on change de jambe dernier exercice avant la récup 3, 2, 1 et on est parti allez, parfait allez, le souffle sur la remontée on y est presque dernière petite seconde et on peut relâcher ok super petite récupération avant de continuer notre entraînement n'oublie pas de bien boire de bien t'hydrater et on reprend la suite ok pour la suite ce que tu vas faire tu vas récupérer ton tapis et tu vas venir le placer au sol ok donc on va se placer sur le tapis et on va avoir un petit travail isolé un petit peu sur les fessiers donc dans un premier temps on vient s'installer confortablement les jambes alignées sur le buste ici on va décoller la jambe du dessus et on va dessiner des cercles vers l'arrière on va faire ça pendant 20 secondes 3, 2, 1 c'est parti allez on y va on essaie de bien garder la main devant en appui le contrôle au niveau de la jambe qui vient de tourner le but c'est de ressentir une tension au niveau de l'extérieur de la cuisse petit moyen fessier allez, 20 secondes ça doit chauffer assez rapidement tout de suite on enchaîne dans 3, 2, 1 dans l'autre sens 20 secondes également allez et là on se rend compte que ça commence à tétaniser un petit peu accroche-toi ça va le faire allez, on est bien on garde le même rythme dans l'autre sens allez, dernière petite seconde parfait on garde la jambe du dessus décollée on repart pour 20 secondes de montée de genoux allez, on y va c'est parti on continue notre tension sur nos fessiers ici on sent que ça brûle allez, on s'accroche on cherche à monter le genou le plus haut possible et on replace la jambe parallèle à l'autre excellent on peut relâcher et on vient se placer de l'autre côté on va faire exactement le même travail 20 secondes fois 3 ce que tu vas essayer de faire c'est vraiment t'appliquer sur le dessin de tes cercles ok allez une fois que tu es placé hop, on décolle la jambe du dessus et on part pour 20 secondes vers l'arrière c'est parti est-ce que tu te rappelles de l'amplitude que tu as utilisée pour faire tes cercles sur l'autre jambe et bien tu me fais exactement la même allez, parfait et là on sent comme tout à l'heure petit et moyen fessier prépare-toi on change de sens allez, c'est parti 20 secondes à nouveau on s'applique on dessine des jolis cercles on essaie de faire ça proprement avec le sourire si possible allez, ça va le faire allez, dernière petite seconde on va le faire jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout hop, les montées de genoux on repart tout de suite pour 20 secondes allez, jusqu'en haut on se rappelle l'amplitude des genoux on essaie de les ramener le plus proche possible de la main qui est en appui au sol yes et on replace à chaque fois on reste bien sur la tranche du corps allez dernière seconde et on peut relâcher super tout de suite on se redresse on termine notre premier tour avec un petit peu de chaise 30 secondes de chaise 3 2 1 et on est parti allez, pour la position de chaise ici on garde l'appui sur les talons on redresse le buste et on maintient la position on va sentir autant les quadris que les fessiers oui, je sais, c'est difficile mais on s'accroche il n'y a pas de raison le bas du corps est solide on va le renforcer encore un peu plus on travaille ta résistance ici donc plus tu vas tenir plus tu vas être résistant plus tu vas tonifier tes muscles super on relâche fin du premier tour on va pouvoir se replacer pour le deuxième tour en faisant exactement les mêmes exercices donc, allez c'est parti pour nos petites rotations hop on a la même trame que tout à l'heure 20 secondes sur 3 mouvements hop là une fois qu'on est bien placé hop on décolle la jambe du dessus et on part vers l'arrière 20 secondes c'est parti j'espère que tu tiens le coup et que tu t'accroches ce n'est pas l'exercice le plus facile mais on a un bon ressenti allez prépare-toi on change de sens allez vers l'avant une fois qu'on a fait l'arrière c'est plus difficile l'avant hop on essaie de dessiner les mêmes cercles on sent toute la cuisse qui se contracte on sent les fessiers excellent allez monté de genoux dernière fois 20 secondes on est parti comment ça va ? tu tiens ? allez il faut on se donne l'objectif de terminer ce workout là ensemble on l'a commencé ensemble on le termine ensemble dernière seconde et on relâche ok hop on secoue un petit peu et on fait la même chose de l'autre côté on se rappelle 20 20 et 20 allez une fois que tu es en place tu vérifies que tu es dans une position confortable pour bien exécuter les mouvements tu te stabilises avec la main qui est devant hop tu décolles et on part pour 20 secondes vers l'arrière c'est parti allez c'est le dernier tour sur ce petit circuit spécial fessier allez encore 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 on change de sens c'est parti c'est parti allez ça commence à trembler un petit peu c'est bon signe ça veut dire que c'est bientôt cuit allez on continue de suivre la recette accroche-toi allez dernier exercice les montées de genoux on y va on y va petite option si jamais tu peux reposer à chaque fois le pied mais essaye au maximum de remonter le genou c'est là où tu auras le plus de tension et c'est ce qu'on cherche ici sur cet exercice en tout cas sur cet enchaînement de trois exercices allez on y est presque et on peut relâcher allez dernier exercice tu te rappelles la chaise 30 secondes pour se challenger sur notre position de chaise statique pied largeur de hanche on inspire et on vient se placer c'est parti allez 30 secondes on est bien on est bien assis buste toujours fière les épaules derrière on garde notre bonne posture on s'applique allez on y est presque ça fait du bien un maximum de ressenti dans les cuisses dans les fessiers allez dernière petite seconde et tu peux relâcher excellent allez super on a terminé pour cette partie là et on va pouvoir enchaîner sur la suite allez petite hydratation et on se retrouve pour la suite juste après avoir bu allez super on va nous rester une dernière partie petit finisher donc ce que vous allez faire votre tapis enfin ce que tu vas faire ton tapis tu vas le mettre de côté et on va pouvoir enchaîner il va nous falloir de l'espace on va travailler sur des mouvements rapides et des mouvements énergiques ok le but ça va être de travailler sur 30 secondes et 40 secondes on y va 30 secondes sur des squats rapides pieds largeurs de hanche 3 2 1 c'est parti allez squat rapide sur 30 secondes descente remontée pas de temps de pose ni en haut ni en bas on essaie d'enchaîner le maximum de répétition c'est de bien garder les talons au sol le buste fier allez on s'accroche on s'accroche on s'accroche il faut que ce soit rapide explosif sur la remontée là tu vas sentir tes cuisses qui vont congestionner un maximum allez encore un peu 3 2 1 super on enchaîne avec 40 secondes de squat avec un kick avant allez c'est parti hop chaque fois que tu remontes t'envoies la jambe vers l'avant en alternant droite et gauche hop voilà tu prends le temps de descendre et en remontant t'envoies tout de suite la jambe vers l'avant on replace le pied au sol et on enchaîne allez le buste est toujours bien droit ça va être important hop allez souffle et envoie le pied on y est presque excellent on reprend 30 secondes de squat rapide allez c'est parti est-ce que tu sens ton cardio c'est important allez on s'accroche on s'accroche on repousse plus rapidement le sol on y est presque les dernières petites secondes on y va au mental et on repart dans quelques secondes sur nos squats avec le kick on y va 40 secondes allez je veux que tu tiennes avec moi jusqu'au bout à ton rythme mais avec l'amplitude sur le kick hop c'est bien ça allez redresse-toi un maximum et envoie la jambe sur la remontée allez nickel on y est presque yes on a terminé pour notre finisher j'espère que ça s'est bien passé pour toi j'espère que ce workout t'as plu et que tu as tenu jusqu'au bout on prend un petit peu de temps pour s'hydrater et récupérer et on va pouvoir faire un petit retour au calme ok pour la suite on va se faire une petite récupération donc je te laisse placer ton tapis au sol hop à partir de là tu vas pouvoir t'allonger sur le dos les pieds largeur de hanche et ce qu'on va faire c'est que tu vas décoller le bassin ici et on va alterner donc pendant 40 secondes en faisant une flexion au niveau des hanches allez on est parti go 40 secondes on alterne droite et gauche tu prends bien le temps de reposer le pied au sol et tu essaies de monter le plus haut possible avec ton genou en direction de la poitrine allez le but c'est d'être en appui sur les épaules au niveau du sol le but c'est que tu ne sois pas appuyé sur la nuque position confortable pour pouvoir alterner droite et gauche pendant ces 40 secondes allez on contrôle on essaie de reposer les deux pieds sur la même ligne allez dernière seconde excellent on va pouvoir relâcher cette fois-ci hop on vient placer les pieds plus large que les hanches important on garde toujours donc le dos au sol et à partir de là on va faire 30 secondes on va faire de la torsion au niveau du bassin allez on est parti on alterne droite et gauche on essaie de venir déposer donc les genoux le plus proche possible du sol à chaque fois sur chaque côté selon ta souplesse voilà parfait on alterne droite et gauche voilà pendant 30 secondes allez si tu as possibilité de descendre plus bas tu n'hésites pas le but c'est pas d'aller vite simplement de contrôler il faut aller chercher de l'amplitude de mouvement allez super on va pouvoir rapprocher un petit peu les pieds et on vient croiser cheville droite par-dessus le genou gauche on place une main à l'intérieur l'autre à l'extérieur on attrape le genou et on vient se replacer au sol allez 30 secondes là-dessus c'est parti pense bien à ouvrir ton genou droit sur l'extérieur et à maintenir ton dos au sol normalement tu dois ressentir un étirement au niveau de tes fessiers les fessiers qu'on a bien sollicité sur la partie de travail numéro 2 allez encore quelques petites secondes allez super on va faire la même chose de l'autre côté hop on vient placer la cheville par-dessus le genou une main à l'intérieur pour bien attraper le genou et on est reparti pour 30 secondes il pense bien à mettre ton genou sur l'extérieur également on maintient la position on essaie de bien garder le dos et les épaules au sol allez très bien on va encore ça quelques petites secondes accroche-toi allez super on va pouvoir relâcher décroiser les jambes et utiliser les genoux pour retrouver une position assise j'espère que ce workout s'est bien passé pour toi je t'encourage à continuer de suivre tous les entraînements sur l'application et c'est comme ça que tu vas pouvoir atteindre tes objectifs à très bientôt